bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour faire ce très joli petit sac pour regarder les dimensions du sac on peut regarder la profondeur et la largeur on peut y mettre vraiment pas mal de choses il est petit mais vraiment très pratique on peut mettre le téléphone et beaucoup plus que qu'il n'y paraît c'est très pratique si on veut pas s'encombrer d'un grand sac on aura besoin de j'ai utilisé pour ce sac ce fil c'est de l'acrylique on aura besoin donc je vais utiliser ce fil une paire de ciseaux on va avoir besoin d'une paire de ciseaux j'ai utilisé le crochet numéro 4 et puis on aura besoin d'une aiguille un marqueur et un briquet voilà un mètre rebond je vais commencer par faire un nœud ensuite je vais faire 22 mailles on va faire 22 mailles chaînette après avoir fait mes 22 mailles je vais tourner mes mailles je vais les tourner comme ça et je vais travailler ici vous avez vos mailles ici vous tournez comme ça et vous avez ce fil là qui est au milieu c'est là qu'on va introduire le crochet pour travailler mailles serrées donc j'ai introduit le crochet dans la première maille que je rencontre et je fais un jeté je fais mailles serrées donc j'ai introduit le crochet une jetée et je tire une boucle ensuite je fais un jeté je laisse tomber les deux boucles donc j'ai fait tout ça et je fais un jeté et je fais sortir deux boucles donc j'ai fait tout ce rond je fais tout ce rond de mailles serrées j'ai jeté je tire un jeté et je laisse tomber les deux boucles continuer jusqu'à la dernière maille et on se retrouve j'arrive à la dernière maille et là je m'introduit pour faire ma dernière maille serrées donc j'ai introduit le crochet je fais ma dernière maille serrées dans cette même paille je vais faire deux autres mailles serrées donc voilà la deuxième et la troisième la troisième maille serrées voilà ensuite je prends ce bout de fil avec moi je vais le cacher et je continue donc sur c'est l'émail que j'ai ici je tourne le travail j'ai tourné le travail à galer donc l'autre côté on va travailler sur ces mailles là et je cache en même temps c'est produit sous la maille suivante celle là donc je m'introduit sous les deux grands et je vais faire une maille serrées la suivante aussi donc je m'introduit sous les deux bras surtout je vois on va faire la même chose avec toutes les mailles vous voyez on a fait les trois mailles ici on continue l'autre côté donc vous continuez à faire les mailles serrées ici jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière donc j'arrive à la dernière mai je vais faire une maille serrées je fais une maille serrées là puis une deuxième dans la même maille je vais faire une deuxième maille serrées puis une troisième donc dans la dernière on a fait trois mailles serrées et je vais sous les brins de la première maille et je fais une maille collée voilà donc on a terminé maintenant on va commencer notre point fantaisie donc je commence par faire deux mailles en l'air ensuite je m'introduis dans la première maille je fais un jeté je m'introduis dans la première maille je tire un boucle voilà j'ai trois boucles sur le crochet je saute une deux mailles je fais un jeté je saute deux mailles et je m'introduis dans la troisième je tire une boucle et voilà j'ai maintenant cinq boucles sur le crochet voilà j'ai cinq je fais un jeté je fais sortir les cinq boucles en une fois comme ça et je ferme avec une maille en l'air ensuite je fais un jeté je vais aller travailler les deux mailles qu'on a qu'on avait sauté donc je fais un jeté je m'introduis par derrière et je vais aller je passe devant regardez je passe devant et je m'introduis sous les deux bras donc je m'introduis comme ça sous les deux bras voilà par derrière donc je travaille derrière le travail je fais une bride voilà donc je recommence pour la deuxième je fais un jeté je m'introduis entre les deux entre ces deux bras un de ces deux bras qu'on avait fait tout à l'heure donc je fais un jeté je m'introduis par derrière je passe devant les bras et je les prends sur mon crochet je fais un jeté je tire une boucle voilà un jeté je laisse tomber deux un jeté je laisse tomber deux donc j'ai travaillé deux brides sur ces mailles là mais derrière le travail d'accord je fais un jeté et je m'introduis dans la troisième bride pas les deux qu'on avait sauté la troisième donc je m'introduis dans la même maille je j'ai fait un jeté je m'introduis je tire une boucle d'accord j'ai tiré une boucle voilà donc et je fais un jeté je saute une deux je m'introduis dans la troisième et je tire une autre boucle maintenant j'ai 5 sur le crochet je fais un jeté et je fais sortir les cinq bouts en une fois un jeté et je ferme avec une maille en l'air d'accord vous voyez c'est entre ces deux on s'introduit entre ces fils là pour travailler par derrière les deux brides qu'on a sauté d'accord donc je fais un sauté un jeté et je m'introduis sous les bras de la première maille je fais une bride un jeté et je m'introduis sous les bras de la deuxième maille pour faire pour faire la deuxième bride voilà je recommence donc un jeté je m'introduis cette bride c'est la troisième c'est la troisième on avait travaillé donc je fais un jeté je m'introduis dans la même maille je tire une boucle je fais un jeté je saute une deux et dans la troisième je m'introduis et je tire une boucle j'ai maintenant cinq boucles sur le crochet je fais un jeté et je les sortir des cinq ensuite je ferme avec une maille en l'air voilà je tiens j'obtiens sorte de 2 v à l'envers avec les deux mailles on travaille à l'intérieur maintenant je fais un jeté je vais aller travailler cette maille en bride voilà je fais un jeté je vais aller travailler la deuxième voilà je fais un jeté et je m'introduis dans la même maille cette troisième maille et je vais sauter deux et aller travailler dans la troisième encore et voilà ce qu'on va obtenir on continue à faire le même travail tout autour vous faites le tour comme ça et on se retrouve vers la fin maintenant je vais aller je prends un marqueur vous voyez l'intersection de la première maille cette intersection là on avait réuni des cinq brides cette maille là je vais la marque et la première voilà et vous faites le tour travaillant comme ça jusqu'à arriver ici vers la dernière maille et on se retrouve donc j'arrive ici vers la dernière maille je m'introduis dans la première je saute une deux et je vais dans la troisième maille qui est ici et je m'introduis non pardon je fais d'abord voilà j'ai fait j'ai déjà fait le jeté donc je saute une deux et je vais m'introduire dans la troisième voilà je fais un jeté je fais un jeté et je laisse je fais sortir les cinq boucles et je ferme avec une maille chaînette donc et là je vais travailler des brides dans ces deux mailles là d'accord donc je fais un jeté et je m'introduis par derrière je m'introduis donc je m'introduis sous les deux bras de la première maille et je fais une bride un jeté et je fais un jeté et je fais une deuxième bride voilà donc et je fais un jeté et je vais aller m'introduire dans la troisième voilà donc j'ai cinq boucles sur le crochet je fais un maillot de l'air et voilà ce qu'on obtient dans ce coin là on continue notre rang comme auparavant là je vais travailler je fais un jeté je vais travailler les brides les deux brides dans les mailles qu'on avait sautées ça va commencer à s'arrondir parce qu'on est en train de travailler un petit sac je fais un jeté et vous entrez travailler dans la troisième bride dans la troisième maille et on continue vous sautez deux et voilà vous avez cinq boucles vous les unissez avec une maille en l'air et entre ces fils là donc dans ce vide là vous travaillez les deux mailles qu'on avait sautées en bride mais par derrière on vous introduise au part derrière et vous continuez comme ça je voulais juste vous montrer ce coin travailler jusqu'ici j'arrive à la fin donc j'ai introduit mon crochet ici pour faire une dernière dernier motif donc j'ai introduit ici je vais sauter deux mailles une deux et je m'introduis ici à la base de la première du premier motif qu'on avait comment qu'on avait fait le premier motif c'est celui là donc le côté ce côté un côté il a un côté ici et ici donc j'ai introduit le crochet à la base de ce motif et je tire une boucle j'ai cinq boucle sur le crochet je fais un jeté et je fais sortir les cinq boucles voilà je ferme avec une maille en l'air puis je reviens je retourne pour faire les brides dans les deux mailles que j'avais sautées donc la première une maille ici je fais une bride et donc je fais un jeté et je vais faire la deuxième voilà ici je fais la deuxième bride donc j'ai terminé ce tour et qu'est ce que je sais après je vais faire une maille coulée et je vais m'introduire ici dans le haut le point d'union du premier motif voilà donc j'enlève mon marqueur et j'introduis le crochet ici pour faire une maille coulée voilà après je vais faire je vais commencer le deuxième tour donc je fais deux mailles en l'air je fais un jeté et je m'introduis dans le haut vous voyez le motif mon premier motif est ici donc je m'introduis dans la maille même maille le début du premier motif donc j'ai trois boucles j'ai fait un jeté et je vais aller m'introduire dans le haut du deuxième motif le point d'union du deuxième motif donc j'ai fait un jeté et j'ai fait tomber les cinq mailles donc et je je ferme avec une maille en l'air je fais un jeté et je vais aller faire deux brides dans ces deux mailles là comme on avait fait auparavant donc je fais un jeté et j'introduis le crochet dans la première je fais une bride un jeté je cherche la deuxième il est ici et je fais une deuxième bride voilà donc j'ai terminé ce point là donc je fais un jeté vous voyez le premier motif qu'on a ici dans la base on avait travaillé donc dans ce point là maintenant on va on va s'introduire je vais vous explique on va s'introduire chaque fois on commence ici donc j'étais en train de travailler dans ce motif je fais mon départ d'ici et je m'accroche également dans le deuxième je termine ce motif là un petit losange et je viens je commence le de notre motif ici et ici et ici donc elle est le suivant ici et ici donc comme ça vous comprenez mieux donc je vais commencer notre motif je m'introduis en haut de ce motif là je fais un jeté je tire une boucle un jeté et je vais aller au haut du motif suivant maintenant c'est plus facile que le premier rang je ferme avec une maille en l'air et je vais faire l'hybride dans les deux mailles en l'air qui sont à l'intérieur voilà la première et la deuxième je fais un jeté je m'introduis dans le haut de celui là ce motif là un jeté et je m'introduis dans le haut du motif suivant j'avais oublié de mettre le marqueur donc vous voyez les mailles chaînettes on avait fait deux et le premier motif donc le haut c'est ici qu'on va s'accrocher avec une maille coulée quand on termine le tour voilà j'ai les cinq mailles j'ai les cinq bris j'ai les cinq mailles sur le crochet je fais un jeté et je laisse tomber ces cinq boucles je ferme avec une maille en l'air je fais un jeté je fais les deux brides voilà voilà on est en train de travailler dans ce motif là donc il ya ce côté là et ce côté là donc pour commencer l'autre motif je commence ici ce qui va me donner comme ça voilà et je m'introduis ici et ici au haut du motif suivant donc ici ici voilà donc je fais un jeté je m'introduis dans le haut de ce motif un jeté je m'introduis dans ce point de ce motif suivant je fais un jeté j'ai cinq boucles je les fais tomber je ferme avec une maille en l'air voilà après je fais les jeté pour aller travailler les brides des mailles qu'on avait laissé voilà je travaille mes brides par derrière donc maintenant c'est plus facile et le motif il est un peu visible vous voyez on continue à travailler votre travail va s'assembler comme ça vous allez avoir votre sac qui va se former donc voilà le motif votre prochain motif vous le commencez à faire un petit peu plus de vous commencez ici vous le commencez ici vous le commencez ici parce que c'est ça c'est la fin du motif qu'on est en train de faire commencer ici et vous travaillez ici et ici et ainsi de suite donc je fais mes deux brides et on fait le motif suivant en commençant ici à la fin de celui qu'on vient de terminer et on va aller dans le motif suivant et vous avez cinq boucles sur le crochet on laisse tomber on ferme avec une maille en l'air puis on travaille les deux mailles qu'on avait laissé on fait deux brides et ainsi de suite vous faites le tour et on se retrouve vers la fin voilà il me reste à faire le dernier motif donc j'introduis mon crochet ici je fais un jeté et je vais aller m'introduire ici donc vous vous rappelez le premier motif qu'on avait fait ici donc là où on l'avait commencé on l'avait commencé ici et ici donc on avait commencé le premier motif dans ce point là celui là c'est où on a terminé le motif donc on l'avait commencé ici donc je commence mon dernier motif ici je pousse un peu ce coin et je vais aller m'introduire je vais aller m'introduire à la base du dernier motif j'ai cinq boucles sur le crochet je vais je vais les faire sortir et je ferme avec une maille en l'air il me reste à aller chercher les mailles qu'on a qu'on a laissé les deux mailles pour faire des brides donc à la sous sous le motif on a de côté du motif c'est celui-là et celui-là donc on cherche le vide et vous voyez les mailles elles sont là donc on va faire les brides c'est un peu tordu parce que c'est maintenant le sac il est en train de se former comme ça donc c'est un peu difficile mais avec un peu de patience on peut le faire donc donc j'introduisent le crochet et je prends la maille je fais une bride j'introduis encore le crochet je suis sous la maille et voilà et je fais ma deuxième bride maintenant que j'ai terminé le dernier motif je vais aller faire une maille coulée ici quand on finit le c'est le premier motif le haut du premier motif je vais aller dans ce trou là et je fais une maille coulée je fais deux mailles en l'air et je recommence à travailler mes motifs donc un jeté je m'introduis à la base c'est le haut du premier motif du rond précédent donc je m'introduis là puis un jeté je m'introduis dans le haut du motif suivant voilà donc j'ai cinq mailles sur le crochet je fais un jeté et je les fais sortir ensuite je ferme avec une maille en l'air et puis je vais travailler ensuite je vais travailler les deux mailles que j'ai là je vais faire des bris dessus par derrière et ainsi de suite le motif suivant commence ici à la base du premier n'oubliez pas de remettre votre marqueur au point d'intersection du premier motif donc c'est là que vous allez fermer avec une maille coulée le rond maintenant à la base du premier à cette base là on commence le motif suivant ici on commence ici et le haut du motif suivant et ainsi de suite vous allez continuer à travailler en haut jusqu'à la hauteur souhaitée et on se retrouve voilà j'ai fait celui là en blanc j'ai terminé voilà les mesures que j'ai maintenant j'ai fait une hauteur de 19 et demi centimètres on peut aller jusqu'à 20 cm vous mettez votre téléphone vous mesurez s'il est bien caché oui le mien il n'est pas très grand donc ça va voilà j'ai maintenant 19 et demi de hauteur sur 15 de largeur sur 15 cm de largeur j'ai terminé ici donc je vais faire maintenant un rond de mailles serrées je prends de la hauteur avec une maille en l'air ensuite dans chaque maille je vais faire une maille serrée je vais faire un tour de mailles serrées j'arrive au point d'intersection je saute je saute cette maille qui est sur le point d'intersection je vais à la suivante sur la suivante et faire une maille serrée je vais faire le tour comme ça et on va se retrouver à la fin voilà j'arrive à la dernière maille donc et je vais je vais m'accrocher sur la première et faire une maille coulée ensuite je vais faire un rond de maille coulée donc je prends de la hauteur avec une maille en l'air je m'introduis dans la maille suivante je fais une maille coulée donc je vais faire un tour de maille coulée voilà continuez à faire votre tour de maille coulée jusqu'ici on se retrouve voilà j'ai terminé j'ai fait une maille coulée sur la première sur la première maille et là je vais couper le fil après je cacherai maintenant il nous faut faire quelque chose pour fermer ce petit sac je vais faire je commence par faire un petit nœud et je vais faire un petit nœud et je vais faire 11 mailles 2 donc j'ai fait 2 4 6 7 8 9 10 11 mailles 11 mailles je vais voir si je l'accroche ici donc ça va fermer quoi ça va fermer comme ça je l'accroche d'un côté et donc ça va descendre de l'autre côté c'est bon je vais aller dans la deuxième maille et faire une maille serrée maille suivante une maille serrée une maille serrée dans chaque maille ici dans la dernière je vais faire trois mailles serrées et je cache en même temps ce bout de fil je tourne je vais aller travailler des mailles serrées de l'autre côté sur chaque maille je fais une maille serrée j'arrive à la dernière maille je fais une maille serrée voilà ce qu'on va obtenir je fais une maille en l'air je tourne mon travail et je vais faire un deuxième rond de mailles serrées j'arrive aux trois mailles qu'on avait fait ici une deux trois ces trois là dans chacune de ces mailles je vais faire deux mailles serrées dans chacune donc j'en aurais six deux dans la première deux mailles dans la deuxième et deux mailles dans la troisième deux mailles serrées dans chacune après je continue à faire une maille serrée dans chacune de ces mailles là voilà la dernière maille voilà donc je peux coller ici et aller fermer comme ça de l'autre côté donc j'ai compté les mailles et j'ai retranché le nombre de mailles j'ai cinq mois ici et 8 je les suis de ce côté et 8 de ce côté et je m'accroche j'ai montré ici donc je m'accroche à une maille ici je vais aller essayer de je vais l'accrocher avec des mailles coulées je vais aller j'ai montré j'ai montré Voilà, je vais accrocher. Pour ce bout là, on le brûle comme ça, on peut, puis on le coller, ça y est, on ne le voit plus. Je vais faire la même chose ici, je vais le cacher un peu, puis le coller. Et pour ici, j'ai ma fermeture, donc j'introduis comme ça, je l'introduis comme ça, et puis je serre. Ensuite, je fais comme ça pour voir où je vais positionner, j'ai la position où je peux la mettre. Voilà, ça c'est fait. Merci. 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 Merci.